Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça ne sert pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour à toutes et tous. Un homme de beaucoup de paroles, mais un homme sans paroles. Ce portrait, c'est celui que dresse un psychanalyste, Paul-Claude Racamier, dans un livre consacré à la perversion narcissique. Et c'est aussi un portrait qui fait furieusement penser à une grande figure de la vie publique, le président Macron, dont on sait qu'il parle énormément, qu'il tient des discours qui s'avèrent être finalement contradictoires. C'est le fameux « en même temps ». Je reçois aujourd'hui le sociologue Marc Joly. Bonjour. Bonjour Marc Joly, merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez un livre qui est à la fois un livre d'actualité et un livre de sciences sociales qui s'appelle « La pensée perverse au pouvoir » aux éditions Anna-Mozart. Avec, je le signale en passant, un très beau graphisme. C'est aussi un bel objet que ce livre. Vous vous livrez à une démarche qui est risquée, du point de vue universitaire en tout cas, qui consiste à mettre en relation une question qui a trait aux structures psychiques, avec cette idée de plus en plus répandue, même si en fait elle n'est pas nouvelle, que le personnage qui était la tête de l'État est un manipulateur. Et puis d'un autre côté, la démarche sociologique, la démarche scientifique des sciences sociales. Alors vous êtes loin d'être désarmé pour ça, puisque vous avez par ailleurs longuement travaillé sur et publié récemment un ouvrage consacré à la perversion narcissique, la question du pervers narcissique, avec toute la place qu'elle a pris dans la société d'aujourd'hui. Peut-être qu'on peut partir d'une hypothèse qui est la vôtre au départ et qui m'a beaucoup frappé. C'est une hypothèse sociologique, une hypothèse de sciences sociales et historique à la fois, selon laquelle la fin des grandes autorités, le déclin qui est souvent d'ailleurs déploré par les intellectuels conservateurs, des grands repères qui obligeaient l'individu à se conformer à un certain nombre d'impératifs, à un certain nombre de domination. Ce que Pierre Bourdieu a appelé le système de la violence symbolique qui s'impose à tous et qui fait que beaucoup intègrent d'avance le fait qu'ils sont dominés, la place subalterne qu'ils ont. La crise de ce système de la violence symbolique serait compensée par la prolifération d'un autre type de violence de la part des dominants, qui serait une violence de type perverse qui relèverait de la manipulation psychologique. Peut-être que je simplifie un peu votre position d'ensemble, mais elle m'a vraiment frappé parce que c'est à la fois une interprétation sociologique et en même temps un regard sur les développements historiques de notre société en relation avec une figure particulière. Oui, merci beaucoup encore une fois pour votre invitation. La thèse d'une sorte de relais par la violence morale de la violence symbolique qui tend à décliner, c'est une thèse que j'ai mise en place petit à petit dans un travail sur la catégorie de perversion narcissique, sa circulation sociale, ses usages sociaux. Ça m'a permis de comprendre le profil de ces personnes catégorisées comme pervers narcissiques par les victimes de leurs agissements sur lesquels je travaillais. On retrouvait beaucoup la culpabilisation, le ressentiment. Ça ressemblait à quelque chose comme une entreprise de destruction à petit feu, ancrée sur la nécessité d'enlever à la partenaire ce qui la constitue comme un être autonome avec ses désirs propres, ses volontés propres, ses sentiments propres. Donc, cette nécessité de détruire une agentivité qui, au début d'ailleurs de l'histoire, peut être portée sur un pinacle. Souvent, dans ces couples-là sur lesquels j'ai travaillé, l'homme se flade d'être avec une femme. Alors, c'est très genré. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. J'ai vu que dès le départ, vous parliez finalement de questions liées à la situation des femmes. Oui, bien sûr. Dans le livre, il est longuement question des apports justement de votre recherche, de vos enquêtes auprès des associations de défense des femmes en situation de souffrance. Le féminisme, la question de Me Too aussi, sont omniprésentes dans le livre. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai essayé de comprendre en fait ce phénomène-là d'une violence à dominante psychologique qui se manifeste par un changement de position, de posture très souvent. Dans le cas de relations de couple qui sont égalitaires au départ, qui apparaissent égalitaires au départ. Mais il y a souvent une différence, je dirais, en faveur de la partenaire femme en termes de capital culturel. C'est assez subtil. D'ailleurs, on le voit très bien actuellement dans le procès Pellicot. Mais je ferme la parenthèse, cette espèce de face à face hier, puisque je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais c'est le lendemain du témoignage extraordinaire de Gisèle Pellicot. Et le face à face entre elle et son bourreau était assez fascinant à voir parce qu'on avait une personne de toute évidence qui est dotée d'une très forte autonomie psychique. Une personne très volontaire qui, d'ailleurs, a dit qu'il aurait été impossible qu'elle soit sous l'emprise de M. Pellicot, en dehors d'une emprise chimique, d'une soumission chimique. Et donc, c'était une femme très autonome. Et d'ailleurs, le Dominique Pellicot, son bourreau, qu'il a fait violer par 50 hommes, enfin 80 même, au moins, au début de leur histoire, était très fière d'être avec une femme autonome qui n'était pas comme sa mère. Et donc, cette nécessité de détruire quelque chose qui relève de dispositions à l'autonomie psychique, à la liberté d'action, etc., c'est pour moi un ressort de ce qu'on peut qualifier de perversion relationnelle, de violence morale, etc. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui, jadis, aurait été anormale, c'est-à-dire un couple dans lequel la femme est autonome, voire finalement en situation de supériorité à certains égards, reconnue par le mari. Donc, c'est quelque chose qui aurait posé problème, enfin qui, dans le cadre patriarcal habituel de la violence symbolique historique, pose problème. Là, c'est accepté par l'homme, mais le revers, c'est cette horreur de manipulation. C'est ça. Alors, ça peut prendre différentes formes, comme si on avait, au fond, des dénis pervers gradués. Le déni pervers, en fait, c'est défini par Racamier. Je trouve que c'est une notion importante, parce que c'est une notion qui aide à comprendre ce que c'est reconnaître l'existence de l'objet, mais tout faire pour lui dénier toute qualité, tout faire pour agir contre les propriétés qui le définissent comme un objet autonome, tout faire pour lui ôter ce qui fait son individualité propre. Ça, c'est vraiment un combat très fort qui est constitutif du déni pervers et qui a une dimension très genrée, parce qu'il y a cette nécessité de reproduire une manière de dominer de manière souveraine des objets qui ne sont pas du tout disposés à se laisser dominer. Je pense que c'est une contrainte très forte et le point de départ de ce petit travail, le livre est relativement petit, mais ça m'a demandé un an et demi, c'est de constater que le champ sémantique de la perversion relationnelle, pour dire les choses le plus simplement possible, ce champ sémantique de la perversion relationnelle ou de la violence morale que j'avais essayé de construire en travaillant sur des victimes de violences conjugales, je l'ai retrouvé dans le discours des opposants à la réforme des retraites décidée par Emmanuel Macron. C'est-à-dire l'expression d'un type de souffrance qui est comparable ? Qui est tout à fait comparable au sens où il y avait le sentiment d'avoir affaire à un agresseur qui est insaisissable, qui force notre volonté, qui va trop loin, et l'illusion aussi de pouvoir le ramener dans le droit chemin, et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc ça crée de la sidération. Et donc tous ces vocales constitutifs de ce champ sémantique de la perversion relationnelle, le déni, la sidération... Il y en avait d'autres. D'ailleurs, le mot même pervers a dû être utilisé à ce moment-là. Voilà, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. J'ai essayé de comprendre du coup ce qu'il y avait derrière. C'est le point de départ. Vous évoquez aussi les cahiers d'oléances des Gilets jaunes. Toute cette opération menée par Emmanuel Macron d'une manière éminemment perverse, au sens où d'un côté, il dit, soyez ce que vous êtes, dites-nous ce que vous êtes, faites-nous part de vos problèmes, dites-nous ce qui ne va pas, donc les Gilets jaunes écrivent des cahiers d'oléances, et puis finalement, il ne se passe rien, il n'y a aucun retour, et ces cahiers d'oléances même, désormais, ne sont plus accessibles. Ils sont confisqués d'une certaine façon. Et donc l'existence même de ceux à qui on avait demandé d'exprimer leur existence se retrouve déniée. Tout à fait. C'est un des multiples exemples. Il y en a plein, des exemples. Non, mais il y en a à l'époque où il n'était pas... Parce que là, pour l'instant, il se fait discret, mais il brûle de revenir au centre du jeu. C'est son obsession. Mais quand il était au cœur, c'était quasiment tous les jours. C'est une technique, c'est une structure. Juste un truc. À chaque fois, ça se reproduit. Et en plus, on tend à oublier au fur et à mesure que ce genre de choses paradoxales se produisent. Donc c'est typique, c'est-à-dire faire croire... Et c'est typique de ce qu'il y a de terrible pour les victimes. C'est de s'être senti reconnu, comprise souvent, et puis ensuite de tout perdre. Et chez Macron, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, je vous donne de la reconnaissance, et puis après, je vous l'enlève complètement. Tout à coup, elle va disparaître. Tout à coup, elle disparaît. Et je vous fais sentir que vous n'êtes rien. Il a osé dire ça. Les gens se sont dit, mais c'est très étrange. En fait, c'est le révélateur de ce qu'il est profondément. Le fameux, il y a des gens qui ont réussi, des gens qui ne le sont rien. C'est tout lui. Ce n'est pas une aberration comme ça. Il a exprimé le fond de sa pensée, qui est du coup une pensée extrêmement rudimentaire, qui est une non-pensée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de pensée perverse, plus que sur le diagnostic de perversion narcissique, qui ne m'intéresse pas tant comme sociologue, que qu'est-ce qui fait la pensée perverse et la réussite d'une pensée qui, au fond, attaque l'intelligence, attaque la possibilité de penser. C'est quand même paradoxal. Une pensée qui est une non-pensée et qui attaque la possibilité même de penser, de mettre en relation des faits, de mettre en relation les faits et les valeurs, et de mettre en relation les gens. Le pensée, c'est mettre en relation. Et la pensée perverse attaque les liens. Alors, ça, je pense que c'est aussi l'un des éléments qui m'ont fait me lancer dans cette petite aventure de ce livre, à la suite d'un gros travail de six ans. C'est du coup les sentiments très négatifs que Macron suscite. Il y a quelque chose de prime abord qui n'est pas normal. Pourquoi il suscite autant d'hostilité ? Évidemment, les sondages montrent que les présidents en place finissent toujours par être impopulaires. Bon, c'est un fait. Mais là, il y a quelque chose de différent. Quelque chose de différent, c'est pas simplement, c'est pas l'usure du pouvoir. C'est pas le fait de ne pas avoir tenu toutes les promesses qu'on a faites et on se dit on s'est fait un peu avoir. Là, il y a un truc très personnel. Vous avez recueilli les témoignages de nombreuses personnes qui l'ont approché pour une raison ou pour une autre, dans les négociations, dans le cadre de négociations, et relevé le malaise qu'éprouvent beaucoup de gens, spécialement d'ailleurs les travailleurs de la santé, des gens spécialisés dans la santé psychique qui l'ont approché et qui ont vraiment le sentiment d'être face à quelqu'un de malsain, qui n'a pas vraiment de repères moraux en réalité et qui jouent un jeu dans lequel, finalement, il n'y a pas de réel. Il a sa réalité à lui. C'est ça. Et le reste ne compte pas. Et il sait tout. Ce qui fait que, quand il est amené à interagir avec des gens qui ont une expérience à faire valoir et que ces gens comprennent qu'il ne comprend pas, ça rend fou. Il y a un côté juste insupportable. Ce côté très moralisateur, très intrusif aussi. Et très donneur de leçons. Et donneur de leçons, c'est vraiment l'un des trucs les plus amusants parce que je rapporte quelques scènes où c'est juste ridicule. Mais c'est vrai que, du coup, ça suscite une profonde... C'est au-delà de l'agacement, c'est au-delà de la colère. Il y a quelque chose de l'ordre du sentiment d'outrage. Et c'est vrai qu'il y a un vrai point commun, du coup, entre les victimes de ce type de violences conjugales sur lesquelles j'ai travaillé et les citoyens, citoyennes qui se sont sentis outragés à un moment donné ou à un autre. Chacun a son histoire personnelle avec Macron. Il y en a, ça peut être le moment du Covid. à être pointée comme... J'ai une enquêtée qui témoigne, qui dit qu'elle a vrillé, que c'est le premier président qui l'a fait vriller. Elle, c'était vraiment au moment de la vaccination. Ça devait être la deuxième. Et elle refusait de se faire vacciner pour des raisons qui lui appartiennent. Et elle en payait le prix. Et bien, c'est vraiment une bonne citoyenne. C'est-à-dire, elle est bénévole dans des associations, elle donne son sang. Et se voir pointer du doigt comme une mauvaise citoyenne, juste, elle a pété un boulon. Elle ne le supportait pas. Elle ne le supportait pas. Et ça, ça peut se répéter sur plein d'autres choses. Chacun a sa révélation. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le moment vraiment retraite. Mais il y en a d'autres, c'est les Gilets jaunes. Moi, à l'époque, je n'étais pas en France. Donc, j'ai peu suivi ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un fait social. C'est-à-dire, ça veut dire que sa pratique du pouvoir, elle heurte les sensibilités. Et que c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Voilà. Vous développez l'idée que vous reprenez aussi de ce psychélaïdiste, donc Paul-Claude Racamier, particulièrement adapté pour comprendre le fonctionnement d'Emmanuel Macron, l'idée de la paradoxalité perverse, par opposition à l'ambiguïté. C'est-à-dire que quand on se trouve dans une situation de pouvoir et de décision, il faut considérer, pour le dire simplement, le pour et le contre, des aspects divergents dans les situations qui s'offrent pour trouver un équilibre. Emmanuel Macron a une manière très particulière de manier les contraires qui revient en réalité à un déni de l'extériorité, du réel lui-même. C'est vrai que c'est une notion très, très, très utile, je trouve, la notion de paradoxalité. Alors, paradoxalité perverse, c'est moi qui l'ai construit pour associer la notion de pensée perverse et de paradoxalité, sachant que la paradoxalité peut se retrouver dans la psychose, dans l'esquizophrénie. Voilà, avoir un usage un peu de défense du moi par l'humour. Donc, il y a de bons usages de la paradoxalité. Mais ça peut se retrouver aussi dans la perversion, en tant que piège de la pensée. C'est-à-dire, on noue des propositions inconciliables. On crée des impasses. Et du coup, on crée des impasses. On oblige les gens à rentrer dans les impasses. Et on oblige les gens à faire avec les impasses qu'on leur met sous le nez. Et ça, c'est un mode de fonctionnement. Quand on a compris ça et qu'on l'applique du coup à Macron, on voit que c'est systématique. C'est systématique. J'aurais pu donner des dizaines et des dizaines d'exemples. Et c'est vrai qu'il faut opposer ça. Alors, c'est Racamier qui nous invite à opposer la paradoxalité à l'ambiguïté. L'ambiguïté, lui, a une exception positive de l'ambiguïté. Alors, il distingue ambivalence et ambiguïté. En gros, c'est juste la capacité à gérer le rapport à l'autre et à gérer les conflits pulsionnels internes. Voilà. Donc, c'est deux choses. Et il est qualifié différemment d'ambiguïté, ambivalence. Mais en gros, ça revient à la même chose. C'est la capacité à faire travailler le conflit. On est toujours travaillé par des idées contradictoires. Et puis, c'est aussi la capacité à faire cohabiter des choses qui ont des natures différentes, mais qui ne sont pas mutuellement contradictoires. C'est-à-dire qu'elles sont différentes. Elles peuvent être opposées, mais il y a moyen de les articuler. Bon, c'est une compétence psychique pour Racamier. Il insiste beaucoup là-dessus. Et il oppose à la paradoxalité. Je trouve que faire ce petit déplacement-là, ça aide à comprendre Macron. Parce qu'il y a un livre de Mark Endevelt qui s'appelle « L'ambiguë, M. Macron », je crois. Qui décrit très bien. Qui décrit très, très bien. Alors, il décrit le jeune. C'est intéressant parce qu'il décrit le jeune Macron. Et là, on peut se dire qu'est-ce qu'il est vraiment ? On a des petits indices qui nous permettent de voir qu'il est quand même déjà dans le paradoxe. Bon, Mark Endevelt, c'est un journaliste d'investigation qui a vraiment fait un énorme travail. Il n'est pas dans cette approche conceptuelle. Mais mine de rien, ses autres livres qui s'appellent « Le grand manipulateur » et « L'emprise » montrent qu'en gros, il a compris que le gars est un vrai manipulateur qui joue constamment sur les paradoxes pour sidérer la pensée d'autrui. L'exemple, il y en a plein, vous le disiez, mais celui concernant la guerre d'Algérie, les déclarations de Macron sur la guerre d'Algérie, je pense, peut bien illustrer le propos que vous développez là. Avec ces deux déclarations totalement incompatibles en réalité qu'Emmanuel Macron fait, un jour, il dit la colonisation a été un crime contre l'humanité absolument terrible commis par la France. Et puis, un peu plus tard, toujours en parlant de l'Algérie, il dit entre la France et l'Algérie, finalement, ça a été une longue histoire d'amour avec ses côtés tragiques. Manière, donc, de tenir deux discours qui sont parfaitement opposés et en réalité inconciliables, avec, dans la deuxième déclaration, la petite excroissance qui dit « Ah, il y a eu des côtés tragiques dans cette histoire d'amour », qui permet d'éviter la dissonance cognitive complète en apparence, parce qu'en réalité, elle est là derrière et il s'agit de confronter un non-sens, en réalité, les autres, tous ceux qui ont un rapport avec l'Algérie, quels qu'ils soient. Le summum étant atteint, et vous le racontez, quand un jeune historien fait une tribune dans le monde, un historien des relations entre la France et l'Algérie, de la guerre d'Algérie, et remarque ce paradoxe, ce paradoxe pervers au fond, Emmanuel Macron ou son proche entourage font pression sur la direction du monde pour que la tribune soit retirée. Et vous analysez, et le monde s'incline. Le monde s'incline. Hubert Boeuf-Méry a dû se retourner dans sa tombe, qui disait que l'indépendance était la condition pour être un quotidien de référence. Le monde retire cette tribune et se range aux arguments en les reprenant. On prend en son compte les arguments d'Emmanuel Macron. C'est d'autant plus, je trouve, parlant comme anecdote que ce jeune politiste historien, Paul Max Morin, se retrouve pointé du doigt comme quelqu'un qui fait une erreur factuelle. On lui reproche une erreur factuelle. Parce que, soi-disant, dans les deux cas, il ne parle pas de la même chose. Alors, c'est vrai que j'ai consacré tout un encart, et j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire cet encart, paradoxalement, j'allais dire paradoxalement, mine de rien, parce que c'est tellement tortueux. C'est très habile. C'est très tortueux. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est absurde, absurde de reprocher ça. Il a juste pointé un paradoxe évident. Il est juste évident que l'histoire des relations entre la France et l'Algérie est tout entière marquée du saut de la colonisation. Et que, quand on parle de l'histoire de la colonisation, et qu'on dit que c'est un crime contre l'humanité, et puis qu'on parle de l'histoire des relations franco-algériennes, qui seraient une histoire d'amour avec ses côtés sombres et tragiques, on parle exactement de la même chose. Exactement de la même chose. Mais on n'en parle pas du tout de la même manière. Et ça n'a pas du tout les mêmes implications. Il y a une implication qui est, quand on met l'accent sur la colonisation, qui est qu'il n'y a pas de bonne relation entre les deux pays possibles, sans reconnaître pleinement ce qui a été ce crime. Et on se met du côté décolonisé, au fond. On prétend prouver ce qu'on subit décolonisé. Exactement, on est capable de se mettre du côté décolonisé. Et dans le second cas, en fait, on est dans une espèce de mélange confus. En plus, il y a toujours cet aspect chez Macron à vouloir personnaliser. Donc, c'est lui qui est capable d'avoir le bon discours sur cette question-là. Et d'ailleurs, Paul Max Morin, il a fait sa thèse sur, je crois, la mémoire de l'Algérie. Et il a fait un livre avec quelqu'un d'autre très intéressant, dont j'oublie le nom, malheureusement, sur Macron et l'Algérie. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il montre bien que le vrai problème de Macron, c'est le côté totalement auto-centré, narcissique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique publique de mémoire. Il y a lui qui veut faire la reconnaissance mémorielle comme il l'entend, comme il le veut. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, aura le fin mot de l'histoire. Cette obsession de toujours avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est vrai que cet épisode, moi, m'a vraiment troublé parce que je me suis dit, au fond, c'était presque la première fois qu'un chercheur prenait Macron sur le fait de sa paradoxalité. Et il n'a pas pu être entendu. Il n'a pas pu être entendu. Pour une fois, Macron est sorti du bois. Macron est sorti du bois ou son équipe. Parce que, bon, c'est un nid de... Enfin, voilà, ces milieux-là, c'est un nid de gens. Vous dites, d'ailleurs, en fait, il a fixé aussi un modèle. Vous dites qu'il y a, dans son entourage ou dans son sillage, une série de personnages qui utilisent les mêmes techniques et qui sont manifestement dans le même univers. Vous citez à plusieurs reprises Gabriel Attal ou Prisca Thévenot comme exemple aussi de cette démarche perverse. Bien sûr, parce que la pensée perverse, c'est quelque chose qui a, par définition, des effets de groupe. La pensée perverse, c'est une manière de prendre possession d'un lieu préétabli, qui existe déjà, et de s'y imposer. Donc, ça suppose d'avoir des alliés. Alors, il y a une notion qui est celle de noyau pervers que je n'ai pas trop construite et élaborée dans ce livre. Et si je l'avais fait, j'aurais intégré pleinement Alexis Colère et d'autres personnages comme ça, dans cette espèce de moment de la prise du pouvoir, qui est quelque chose de typique du noyau pervers. C'est-à-dire l'idée de prendre le pouvoir dans un lieu donné par le secret, par la prédation. C'est un fantasme, en fait, partagé de prise du pouvoir. Et clairement, il y a quelque chose qui s'est joué dans le couple délirant. C'est une notion de racamier formée par Emmanuel et Brigitte Macron. Le noyau pervers, c'est un petit groupe qui arrive à totalement pervertir un lieu qui a une histoire qui le précède. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où le noyau pervers a pris la main sur ce lieu-là, c'est comme si ce lieu-là naissait à ce moment-là. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas de passé, comme si rien n'avait de la valeur, sauf le moment où le noyau pervers commence à être actif. C'est vrai que ça a des effets collectifs. Et ceux qui ont pu s'imposer dans la Macronie, ce sont les pires. Attal, on oublie, par exemple, que c'est quelqu'un qui s'est imposé dans la Macronie. Déjà, en étant proche du conseiller politique de Macron, ça, c'est une chose. Mais aussi en faisant le sale boulot, que ce soit sur l'affaire Benalla, que ce soit sur les premières grèves. C'est lui qui est monté au front pour dénigrer, dénigrer, discréditer. C'est toujours, en fait, l'arme favorite de ces gens-là. Au-delà de ça, je pense qu'il faut avoir une analyse politique. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a effectivement une logique qui fait qu'ils ont réussi leur coup. Il y a des explications sociologiques, socio-historiques qui permettent de comprendre pourquoi, à un moment donné, le champ des partis politiques, l'État est perméable à ce type d'entreprise. Il a rencontré une époque. Il a rencontré une époque. Et une sociologie, sans doute aussi, de l'électorat, puisque les gens qui votent pour lui en 2017, qui souvent viennent de la gauche, sont des gens qui, d'une certaine façon, on pourrait en tout cas faire cette hypothèse, sont dans une forme de paradoxalité. C'est-à-dire qu'il leur a permis, il leur a offert peut-être ce que certains de ces gens espéraient depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité de voter pour une politique dont ils sentaient qu'elle était plutôt de droite, tout en se présentant quand même comme un homme de gauche. Ça a longtemps été un peu le fantasme de la gauche moderne aussi, peut-être. Oui. Alors, c'est un aspect que j'aurais voulu développer, que je n'ai pas développé, qui était une sorte de mini-chapitre sur ces macronistes de gauche, à l'égard desquels j'avais essayé de faire preuve de beaucoup d'empathie. Bon, c'est clair qu'il les a arnaqués. C'est clair qu'il les a arnaqués. Ça, je pense que c'est clair et net. Est-ce qu'il n'a pas finalement mis en œuvre leurs secrets d'ésir ? Alors, on peut en débattre. Moi, je pense que quand vous lisez certains témoignages, que ce soit Frédéric Dumas... Ah oui, cette députée... Mais au moins, elle est représentative de cet électorat centre-gauche. Oui, 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 elle raconte. Voilà, qui est ancrée dans l'histoire. Comment elle a ouvert les yeux, à un moment donné. Voilà. Mais il y a aussi Marie Tanguy, qui était une de ses plumes. C'est vrai que c'est un électorat très minoritaire, cet électorat centre-gauche, avec des valeurs de solidarité, mais aussi des valeurs de liberté d'entreprendre, de libération des énergies. C'est un électorat très favorisé, socialement privilégié, avec beaucoup de capital culturel, mais qui a une vision quand même assez pacifiée, je pense, des relations sociales et surtout de la pratique du pouvoir. Et le côté très vertical de Macron, je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir. Ils se sont totalement illusionnés. Je pense qu'ils ont des comptes à rendre. Donc c'est là où je suis d'accord avec vous pour dire que ça met en lumière, effectivement, leur égoïsme de classe. Ça met en lumière leur égoïsme de classe. C'est-à-dire qu'au fond, si cette politique favorable aux intérêts du capital privé, qui s'inscrit complètement dans les orientations libérales de la construction européenne, si cette politique se met en œuvre, ça a des effets sociaux qu'on ne peut pas nier. Et c'est vrai que du coup, Macron, il aura au moins eu cet avantage de... On ne peut plus se payer de mots. Et la dimension politique sur laquelle je voulais insister, qui découle d'une approche scientifique, on ne peut pas éviter de la poser dans les termes dans lesquels je vais essayer de la poser, c'est que je crois qu'après Macron, c'est difficile de se revendiquer impunément de la social-démocratie, de la deuxième gauche, de la gauche de gouvernement. Je pense qu'il y a quand même des comptes à rendre. Oui. Et là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que cet électorat-là ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu ce que ça donnait, en fait, cette idée d'une gauche raisonnable, etc. Alors, je ne pensais pas tant aux exemples que vous preniez, finalement, de personnalités ou de membres de l'électorat, comme cette députée dont vous parlez, qui a ouvert les yeux, finalement, au bout d'un moment, à cause, confrontée à la verticalité de Macron, et qui sont de bonne foi, finalement, qui se sont rendu compte qu'ils se sont trompés, et puis qui, aujourd'hui, ne sont plus macronistes. Je pensais plutôt à une partie de l'électorat qui, à l'époque, se situait au centre-gauche, quand elle a voté pour lui, et que Macron a aidé, finalement, à assumer, dans une large mesure, de passer de l'autre côté. Parce qu'on a vu aussi cette radicalisation, avec le macronisme, d'un certain électorat macroniste, peut-être. Mais bon, enfin... Non, non, mais c'est intéressant, parce que les études montrent quand même qu'il a réussi cet exploit, grosso modo, entre 2007 et 2022, pour les deux présidentielles, de changer d'électorat. Donc cet électorat, il a en grande partie perdu, mais il l'a compensé par, en gros, l'ancien électorat de François Fillon. Mais c'est vrai qu'en 2017, je crois qu'il a la moitié des électeurs de François Hollande. Donc il a cet électorat socialiste, mais beaucoup sont déçus, énormément ont été déçus, et c'est cet électorat-là qui, d'une certaine manière, est central dans les évolutions de la gauche à venir. Il a une influence idéologique. En fait, c'est les gens qui écoutent France Inter, qui appellent au standard pour pleurer parce qu'il faut voter Nouveau Front Populaire, et c'est terrible parce qu'il y a les méchants et les filles. Donc c'est des gens, ils l'ont fait quand même, pour la plupart. Donc il y a quand même un sens républicain. C'est des gens... Mais il y a cette espèce quand même de bien-pensance et puis de fausse modération... De réflexe de classe. De réflexe de classe qui fait que... Voilà, c'est un électorat assez faible numériquement, mais qui, du point de vue de l'influence et de l'importance dans l'évolution des rapports de force, a un rôle très important. Très, très important. Puisque vous faisiez allusion à la seconde gauche en disant que finalement, après Macron et son bilan, il devient très difficile finalement de conserver cette position, la position qu'il avait amenée à voter pour lui en 2017, une position censément, mais c'est vraiment dans le langage social-démocrate, ça amène quand même, me semble-t-il, aussi au personnage de François Hollande, qui est un personnage, lui aussi, me semble-t-il, à certains égards inquiétant, au sens où la non-contradiction est gérée de sa part d'une manière peut-être un peu particulière aussi. C'est quelqu'un qui n'hésite pas quand même à jouer en permanence sur les deux tableaux. On sait très bien que son univers est depuis les origines, avec ses premiers temps au club témoin de Jacques Delors, avec son engagement aux côtés de Jacques Delors. On sait très bien que son itinéraire et son univers politique en réalité a beaucoup plus à voir avec les préoccupations de la droite qu'avec les préoccupations de la gauche. Et c'est quand même avec lui que Macron est arrivé là où il est. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que je consacre à François Hollande quelques développements, pour comprendre comment Macron a fait pour se jouer de lui. Je suis très pareil, je suis dans la tentative de comprendre comment Hollande n'a rien vu venir. parce qu'on se dit soit il est d'une naïveté confondante, soit il y avait des raisons pour lesquelles il a autant cru en la carte Macron. Mon idée, c'est de dire qu'au fond, il a joué la carte Macron parce qu'il voulait occuper une position centrale dans la gauche, entre, en gros, l'effrondeur qu'il essayait de ramener vers lui et une aile plus à droite pour un peu acter ce déplacement de la gauche vers le centre, mais rester dans une logique d'union de la gauche. C'était son calcul politique. Après, ce que montre l'analyse quand même, c'est qu'il a été soumis à une énorme pression des milieux d'affaires. Ça, je crois que c'est la clé. Et j'ai essayé de l'objectiver. C'est ce qui m'a demandé le plus de travail parce qu'il a fallu que je constitue des corpus de textes. C'est assez facile de le faire avec Europress. Mais disons que quand on a une vision un peu chronologique et qu'on voit la pression qui pèse sur ses épaules, elle est quand même assez considérable. Alors, d'un côté, ça rejoignait ses convictions profondes. Vous avez raison quand vous disiez qu'effectivement, c'est un social-démocrate à la sauce de l'or qui est favorable à la politique de l'offre et qu'il a toujours été. Donc, il n'est pas social, en réalité. Donc, il n'est pas social. C'est vrai. Alors, est-ce qu'une politique de l'offre de gauche est possible ? C'est ce que lui pense. Voilà. Moi, je ne juge pas sur ce plan-là. C'était sa stratégie. Mais il y avait une énorme pression qui pesait sur ses épaules. Et Macron, était celui qui a représenté cette pression pesant sur ses épaules. Donc, d'un côté, lui, il ne voyait pas à quel point Macron à la fois jouait sa carte et était totalement au service des milieux d'affaires. Et de l'autre, il s'est dit, il peut me servir. Et il s'est retrouvé pris entre ces deux choses. Peut-être qu'on peut terminer en évoquant le fameux « j'assume » d'Emmanuel Macron que vous analysez précisément en montrant à quel point il y a une profonde subversion du langage dans l'usage que Macron fait de cet argument. Puisque finalement, c'en est un ou plutôt, c'est une conclusion. Quand il est confronté, comme c'est le cas avec l'affaire Benalla, a des faits qui le mettent en position très délicate, qui sont impossibles à justifier en réalité, il va développer un argumentaire qui va consister à dire d'abord « personne ne peut s'affranchir dans mon entourage, je ne le permets pas des règles de droit. » Donc c'est l'inverse de ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla. Et puis, comme l'affaire Benalla a quand même eu lieu, il ajoute « j'assume et qu'il vienne me chercher. » Ce qui est paradoxal. J'assume, ça veut dire en réalité, je n'accepte aucune responsabilité. C'est ça. Donc ça veut dire son inverse. C'est l'inverse. C'est circuler, il n'y a rien à voir. Et qu'il vienne me chercher, c'est une provocation, évidemment, puisque étant président de la République, il est le seul citoyen qui est à l'abri de la justice, en quelque sorte, et qu'on ne peut pas aller chercher. Donc c'est encore une manière de mettre dans une impasse totale tout interlocuteur. C'est intéressant parce que cet exemple Frédéric Dumas en parle et elle montre comment elle a évolué par rapport à cette déclaration. Au début, elle entend « j'assume » et elle se dit « ah, il reconnaît ses responsabilités. » C'est ce que ça veut dire, normalement. C'est ce que ça veut dire. Donc je prends des sanctions, je vais changer les choses. Exactement. Je prends mes responsabilités, je ne me défausse pas. C'est bien, tiens, c'est rare. Et puis après, elle comprend qu'en fait, c'est une arnaque totale, que c'est juste une manière de dire « circuler, il n'y a rien à voir. » C'est moi qui décide et puis... Je suis irresponsable, je redemande les de l'être. Et je revendique, exactement. Et tant que vous ne pourrez pas m'en empêcher, je continuerai. Exactement. Qui vient de me chercher. J'aurais bien aimé quand même qu'on dise un ou deux mots de cette situation, de ce dispositif d'équipe auquel vous avez déjà fait allusion, de ce tandem qu'Emmanuel Macron forme avec Brigitte Macron. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire des considérations people qui ne nous regarderaient pas, qui ne seraient pas spécialement intéressantes. Il y a de fait, dans la situation politique qui concerne tout le monde, des effets, finalement, de cette relation du président avec son épouse, sachant donc que, eh bien, c'est un couple qui s'est formé alors qu'Emmanuel Macron avait une quinzaine d'années, semble-t-il, et que Brigitte Macron en avait une quarantaine. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours des psychologues avec lesquels j'interagis. En privé, dans des considérations privées. Totalement. Totalement. Alors, moi, j'ai une approche sociologique qui s'oppose à ce que je pense être une mésinterprétation, de comprendre cette relation qui est très particulière, qui doit beaucoup à la relation de Macron à sa grand-mère, à sa maturité, quand même, assez hors normes. C'était, de toute évidence, un enfant précoce. Lire cette relation sous le modèle contemporain de la lutte contre la pédophilie, par exemple, n'a aucun sens. Ce qui fait que je ne me réfère pas à ce professeur italien totalement douteux qui s'appelle Segatori et qui, dès 2017, a dit, forcément, la clé explicative, c'est qu'il a été dans une relation d'abus de la part de cette femme et que, du coup, il est devenu comme il est à cause de ça. Je pense que c'est complètement tordu comme vision des choses. Ça ne correspond pas à la spécificité, effectivement. C'est très singulier, ce couple. C'est une histoire d'amour qu'il faut respecter en tant que telle, mais elle a eu des effets politiques parce que la façon dont je le comprends, c'est que la conquête du pouvoir ultime est venue compenser l'absence totale de créativité de Macron. Au fond, quand on reconstitue l'enfance de Macron, le rapport à sa grand-mère, ce qui a structuré la relation avec sa prof de théâtre qui était Brigitte Macron, c'est l'idée qu'il est un grand créateur en devenir, qu'il est un grand écrivain en devenir, voire un grand acteur. Alors, il était comparé à Gérard Philippe très tôt. Et je pense qu'au fond, il n'est absolument pas créatif. Il n'a aucune originalité. Sa pensée est d'une très, très grande pauvreté, extrêmement conformiste. Et donc, il n'aurait pas pu s'épanouir dans la création littéraire, ce qu'il était destiné à être d'une certaine manière. Et c'est comme si la conquête du pouvoir avait compensé cette faiblesse et avait correspondu à un besoin de réparation très grand lié à ce qu'ils ont subi comme couple hors norme au début de leur histoire jusqu'à leur mariage qui, d'une certaine manière, normalise leur couple. Moi, c'est vraiment comme ça que j'analyse sociologiquement les choses. Et je pense effectivement que ça a des conséquences et en particulier, ça a des conséquences sur cette illusion d'omniscience dans laquelle Macron vit et que Brigitte Macron est là pour entretenir, maintenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marc Jolie, chercheur, donc, au CNRS, sociologue, d'être venu nous parler de ce livre passionnant dont je recommande vraiment la lecture qui fait l'aller-retour entre la politique, la situation politique actuelle, la sociologie et la psychanalyse, la pensée perverse au pouvoir. La couverture ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Merci encore. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada